Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les quatre éléments qui constituent un système solaire photovoltaïque. Il y a d'abord le panneau solaire monochrysalin, le régulateur de charge encore appelé contrôleur de charge, la batterie encore appelé accumulateur, ça c'est une batterie AGM. Dans les prochaines tutos je vous expliquerai la différence entre une batterie AGM et une batterie gel et ça c'est le convertisseur de tension encore appelé onduleur, celui-ci fait 1600 watts et c'est un pur sinus. Sans ces quatre éléments vous ne pouvez pas avoir du courant alternatif. Le panneau solaire se comporte comme un générateur, c'est lui qui fabrique l'énergie, c'est lui qui fabrique l'électricité. Et le panneau solaire fabrique de façon brute. Donc c'est là où intervient le régulateur de charge qui lui va réguler l'énergie que le panneau solaire va fabriquer pour ensuite envoyer vers la batterie. Donc la batterie joue le rôle d'accumulateur, surtout la nuit, parce que la nuit elle doit vous restituer l'énergie à magasiner dans la journée. Et ensuite, le convertisseur de tension se charge de convertir la tension 12 volts, dont le courant continu 12 volts, en courant alternatif 230 volts. On va faire un essai. Je vais brancher le convertisseur sur la batterie. La batterie a déjà été chargée par le panneau solaire, donc elle est pleine. Donc je branche le moins sur le moins, le plus sur le plus, et j'allume. Voilà. Là, nous avons la lumière. Donc je peux éteindre là et réallumer là. Donc c'est un convertisseur de tension de 1500 watts. J'ai mis ici l'hyperceuse de 750 watts. Donc 1500 watts, 750 watts, ça va. Il ne faut jamais mettre 2000 watts sur 1500 watts. Ça, on verra dans les prochains tutos. Là, j'ai test. Bien. Là, nous avons du 230 volts fabriqué grâce à l'énergie solaire. Si vous voulez, par exemple, alimenter votre congélateur, votre réfrigérateur, votre micro-ondes, grosso modo, toute votre maison, ce n'est pas cette équipe qu'il vous faut. Il vous faut plus de panneau solaire, plus de batterie, un gros onduleur et aussi un gros régulateur. En résumé, c'est ce que je dirai aussi au prochain tuto. C'est pour alimenter toute une maison, il faut un pack de batterie. Il faut dimensionner les batteries en fonction de votre consommation. Dimensionner également les panneaux solaires en fonction de votre consommation. Dimensionner l'onduleur en fonction de votre consommation. Par exemple, lorsque vous prenez l'électricité chez EDF, EDF vous dit qu'il vous faut du 6 kg, du 9 kg ou du 12 kg. C'est pareil pour le solaire. Il vous faut du 6 kg, du 9 kg ou du 12 kg. Et pour que les 6 kg fonctionnent ou les 9 kg fonctionnent, les 12 kg fonctionnent, il faut assez d'énergie, donc assez de batterie. Et il faut aussi capter assez d'énergie grâce au panneau solaire. Donc, pour le dimensionnement, je vais faire un tuto spécial dimensionnement pour vous expliquer comment vous pouvez de vous-même faire une installation et dimensionner votre système solaire photovoltaïque. A bientôt. Sous-titrage ST' 501